Vous êtes sur Médien et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Ce samedi 5 juin, nous célébrons la journée mondiale de l'environnement. Toutes les trois secondes, le monde perd suffisamment de forêts pour couvrir un terrain de football et au cours du siècle dernier, la planète a perdu la moitié de ses zones humides. Pas moins de 50% des récifs coralliens ont déjà disparu et jusqu'à 90% d'entre eux pourraient disparaître d'ici 2050. Face à ces défis, l'édition 2021 de cette journée de l'environnement se concentre sur la restauration des écosystèmes avec comme thème réimaginer, recréer, restaurer. Nos équipes se sont rendues dans le delta du Saloum, à plus de 250 km de Dakar. Dans cette zone, les mangroves sénégalaises sont constamment menacées par l'utilisation non durable de ces forêts, par les populations vivant sur ces côtes et depuis peu par les effets néfastes du changement climatique qui impactent ces écosystèmes. À travers notre reportage en première partie d'émission, vous verrez quelles sont les potentialités économiques de la préservation de la mangrove du delta du Saloum, quels sont les programmes mis en place par certaines organisations non gouvernementales évoluant dans le domaine de l'environnement pour conserver et restaurer l'écosystème et la biodiversité de ces endroits. Et enfin, l'engagement des populations qui font face à la dégradation des mangroves et de leur cadre de vie. Et pour avoir un éclairage sur l'état des mangroves sénégalaises en deuxième partie d'émission, nous sommes avec le docteur Maurice Dassilva, enseignant-chercheur à l'Université Amadou Mactarbo de Diamniadio, agro-environnementaliste spécialisé en agroforesterie et production végétale et aménagement et gestion des écosystèmes agroforestiers et des mangroves. Docteur Dassilva, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alexis, évidemment, pour cette invitation à participer à ce plateau qui porte sur la croissance verte, effectivement, et sur l'aménagement des écosystèmes des mangroves, leur conservation en quelque sorte. Merci docteur Dassilva et soyez le bienvenu sur le plateau de croissance verte. On se retrouve ici juste après ce reportage à Toubakouta dans le delta du Saloum. Il est signé Daoudasso et Mbaindia. Toubakouta, à près de 257 kilomètres de la capitale sénégalaise. La localité est située dans le delta du Saloum, une zone classée depuis 2011, patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Le site se singularise par son environnement. Des mangroves à perte de vue, un écosystème de marée maritime, incluant un groupement de végétaux spécifiques, principalement lignons. Une balade dans le Boulang, pour contempler ces merveilles de mer nature, dont regorge la localité. En compagnie du commandant Kanté, nous avons droit à une visite guidée, histoire de mieux comprendre et découvrir l'air marine protégée de Bamboung. Tout ce qui est à gauche constitue la limite naturelle de l'IMP de Bamboung. Donc c'est 7000 hectares, mais tout ce qui est à gauche constitue la limite naturelle. Donc il est formellement interdit de faire toute l'activité d'exploitation dans cette partie. Ici, la protection de cet écosystème est très prise au sérieux. La mission est assignée au commandant et son équipe. Dans cette tâche, ils sont assistés par un groupe de volontaires communautaires. Il y a moins de deux mois, on vient de réceptionner une pirogue uniquement pour la surveillance. Une pirogue de 10 mètres accompagnée de matériel de gilet, de moteur 40 chevres, rien que pour la surveillance. Donc on dispose de matériel, mais jusqu'à présent, ce qui reste surtout, c'est surtout le maillage par rapport au poste, pour permettre aux gens de séjourner carrément et de dormir à l'intérieur de l'IMP et de surveiller tranquillement. L'objectif de cette préservation de la mangrove est de mieux faciliter la résilience au changement climatique, mais aussi permettre aux populations environnantes de bénéficier des retombées économiques. Si on allait dans d'autres parties, vous allez voir comment les huîtres se fixent sur ces racines. Donc ça, c'est un important aussi, parce que c'est au niveau de ces racines que se fixent les huîtres, et c'est à ce niveau aussi que se fasse l'exploitation. Toubakuta, c'est aussi des sites touristiques remplis de cultures et de mystères. C'est le cas de Jérôme Boumak. Il s'agit d'une île particulière, faite de plusieurs mètres de hauteur d'amand de coquillage, ce qui constitue des mots coquillés à gravir par les visiteurs. Le site Oba Obap gigantesque a aussi servi de sépulture dans le temps. L'amand coquillé de Jérôme Boumak, qui est le plus important amand coquillé parmi les 218 recensés dans le delta du Salon, qui a une hauteur de 12 mètres de hauteur et une longueur de 400 mètres. Donc l'amand coquillé de Jérôme Boumak est très important, parce que tous les touristes qui passent à Toubakuta, Jérôme Boumak constitue un passage obligatoire. Non loin de là, un autre endroit, tout aussi mythique que fascinant. C'est un îlot de verdure, servant de reposoir à différentes espèces d'oiseaux. Des martins pêcheurs aux pélicans, en passant par les égrettes, les goélandes et autres échassiers, tous dans leur envol, semblent accompagner le coucher du soleil sur le bras du fleuve Saloum. Seuls leurs gazouillements et autres cris rompent la quiétude des lieux. Aujourd'hui, cet environnement est menancé de dégradation par le changement climatique et l'utilisation non durable des forêts de mangroves, d'où l'engagement des communautés à travers de nombreuses initiatives. Nous, résidents du Delta du Saloum, nous vivons le changement climatique quand même, au jour le jour. Donc, ce n'est pas difficile de convaincre la population qu'il faut conserver et restaurer cet écosystème. Mais pour rendre beaucoup plus efficiente cette conservation et cette restauration-là, on y a greffé des activités généralistes de revenus. Dans ce combat, elles n'y sont pas seules. Des organisations non gouvernementales les y accompagnent. À cet effet, une étude conjointe a été réalisée par l'Institut pour le Développement Durable et Wetland International Afrique. Elle évalue la contribution du Delta du Saloum au développement local à 964 milliards de francs CFA, soit 1,5 milliard d'euros sur une période de 10 ans. Des opportunités économiques considérables à saisir. En conservant ces mangroves, en utilisant des techniques de production durables, donc en gardant l'intégrité de ces écosystèmes, c'est comme si on investissait ce montant de 964 milliards sur une période de 10 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait non seulement des économies, sans pour autant le faire de façon directe, mais en termes économiques. C'est comme ce que les experts appellent des coûts de rénonciation. Le gouvernement sénégalais est ainsi invité à baser ses stratégies de conservation et de restauration dans le Delta sur la valeur monétaire simulée des services écosystémiques. Ce qu'on est en train de dire et de faire, c'est de sensibiliser, d'attirer l'attention des décideurs pour prendre en compte ces écosystèmes de mangroves dans la planification. Donc pour prendre en compte ces genres de simulation, afin d'avoir une idée beaucoup plus monétarisée en termes de monnaie, en termes économiques. Parce que souvent les choix se font par rapport au rôle ou à l'importance économique. Les populations, pour leur part, l'ont très tôt compris. D'importantes mesures de conservation sont menées de part et d'autre, ce qui favorise le développement d'activités génératrices de revenus. L'ostréiculture, par exemple, y est très pratiquée, dans le respect strict de l'environnement. Vu l'état de la ressource, on s'est dit qu'il faut introduire l'élevage de ces huîtres-là pour améliorer un peu cette exploitation-là. Parmi beaucoup de techniques d'élevage des huîtres, on a choisi exactement les enclos pour barrer la route aux exploitants traditionnels pour qu'ils n'accèdent pas aux racines et chasses, mais en leur offrant quand même une alternative, celle des guirlandes que nous accrochons sur des perches. L'activité est presque transversale parce que nous utilisons des perches qui ne viennent pas de la mangrove, mais des produits, des pépinières et du reboisement sur le continent. Ainsi, l'activité contribue à l'autonomisation des femmes et des jeunes, mais aussi au développement de la localité. Il faut également un programme de valorisation de l'ensemble de ces ressources-là à travers des activités comme l'austréiculture, comme toutes les activités histiophoniques liées à la pêche et aux autres activités liées à la cochiniculture. À côté de l'austréiculture, l'apiculture est aussi très répandue. Ce, grâce à la floraison des palais tuviens, où les abeilles jouent aussi un rôle déterminant. C'est toujours mieux et plus prudent d'amener la caisse. Là, il y a plus de sécurité. Les abeilles nous attaquent des fois quand nous recueillons le miel. C'est pour ça qu'on prend certaines dispositions. La qualité du miel produit par ces femmes de Dacila Miserer est reconnue de ses usagers. Cependant, elles font face à quelques contraintes. Cette caisse nous permet de garder l'argent que nous recoltons de la vente du miel. Il nous manque beaucoup de choses. Nous avons par exemple besoin de bouteilles pour conserver le miel, mais nos moyens sont limités. Nous avons fait partie des premiers apiculteurs de Toubakuta. Aujourd'hui, leur structure, qui compte plusieurs années d'existence, est constituée en groupements d'intérêts économiques. On ne peut pas parler d'apiculture sans cet écosystème-là. Si on veut lancer dans le marché un produit, un label, que nous avons baptisé l'or du saloon, et d'autres l'appellent le miel de mangrove. La mangrove est extrêmement importante pour nous, d'autant plus qu'elle représente la principale matière première que les apiculteurs utilisent pour produire du miel. A travers le pollen, à travers le nectar, je pense que là, on ne peut pas trouver mieux que cet écosystème agro. Après les traversées et autres découvertes en pirogue ou sur les îles, retour sur le continent. A l'école Djanko Mani, c'est un accueil chaleureux qui nous est réservé. Le tout dans une ambiance rythmée de mélodies serrères, l'ethnie majoritaire dans la zone. Dans cet établissement scolaire élémentaire, les enfants sont dès le bas âge initiés à l'éducation environnementale. La préservation de leur écosystème, le recyclage, le reboisement, la sensibilisation sont entre autres activités déroulées sous l'encadrement des enseignants. Les activités, il y a la connaissance de la mangrove d'abord, la biodiversité de la mangrove, les espèces qu'on peut trouver, l'utilité de la mangrove, et la mangrove aussi, et ton trésor, les espèces qu'on peut retrouver aussi. Aïssatou Élève est aussi la présidente du club environnement. Sur un effectif de plus de 100 élèves, ils sont une quarantaine à constituer le club environnement mangrove de l'école Djanko Mani. Les activités qu'on a faites, c'est l'écosystème de la mangrove, la connaissance de la mangrove. Ces élèves, en plus de leurs activités pratiques sur le terrain, constituent une brigade de vigilance pour la protection de l'environnement. Ce sont des enfants qui connaissent déjà l'homme, qui aiment la mangrove aussi, et qui agissent directement du côté des parents par rapport à la mangrove. Par exemple, s'ils voient des femmes qui vont chercher du bois à la mangrove, là, ils peuvent directement les interpréder, dire que non, il ne faut pas couper la mangrove, aller chercher du bois autre part. Ils agissent directement, ce sont des facteurs de protection de la mangrove. Là, ils le vivent déjà. Après l'école Djanko Mani, cap sur le centre d'interprétation, basé à Toubakuta, le site abrite un musée qui relate l'histoire du saloum et le patrimoine universel de la zone. Son conservateur nous en fait la présentation. Le centre est un superbe communication. On l'utilise quand même pour véhiculer quand même tout ce qui est valeur culturelle. Donc, si je dis valeur culturelle, c'est les potentialités du site, donc tout ce qui est potentialité archéologique, au niveau des amas coquées, mais aussi sur le patrimoine immatériel. Donc, il y a une forte diversité culturelle qui est là, constituée quand même de cancora, il y a le canyalé, donc il y a la lube, mais aussi il y a beaucoup de rites et de croyances qui se font dans cette zone-là. Aujourd'hui, la communauté internationale est appelée à réexaminer sa relation avec le monde naturel, car la perte d'écosystèmes prive le monde de carbone, de forêt, d'énergie et d'autres besoins primaires pour sa survie. Selon le rapport du Millennium Ecosystem Assessment, réalisé en 2005, 35% de la superficie de mangrove a été perdue ces 20 dernières années, d'où le choix des Nations Unies de lancer la décennie mondiale pour la restauration des écosystèmes. Il s'agira de prévenir, stopper, inverser la dégradation dans le monde entier pour guérir notre planète. Nous sommes de retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes à présent avec le docteur Maurice Da Silva, enseignant chercheur à l'Université Amadou Maghtarbo de Diamniadio, agro-environnement styliste, spécialisé en agroforesterie et production végétale, mais aussi en aménagement et gestion des écosystèmes agroforestiers et des mangroves. Docteur Da Silva, première question, suite à ce reportage, Que pensez-vous des initiatives mises en place pour la conservation des mangroves sénégalais ? Ces initiatives que nous venons de voir dans ce reportage ? Très bien, merci. Je pense qu'il y a une diversité d'initiatives qui sont mises en place pour la conservation des écosystèmes de mangroves et que ce sont des choses qu'il faut s'allier parce que ça a permis, en tout cas d'une façon globale, de sortir de cette crise en termes de dégradation des écosystèmes de mangroves. Donc, ces initiatives sont à s'allier aujourd'hui. Si aujourd'hui, on est dans une dynamique plus ou moins progressive de l'écosystème de mangroves, c'est grâce à cette diversité d'initiatives qui ont été entreprises pour la conservation et la gestion durable des écosystèmes de mangroves. Donc, c'est des initiatives à s'allier. Docteur Da Silva, dites-nous comment les mangroves nous protègent-elles du changement climatique et de la pollution atmosphérique ? Alors, vous revenez sur la problématique des changements climatiques qui défraient les chroniques à l'échelle de ce XXIe siècle. Et la mangrove est souvent citée comme étant un des facteurs d'atténuation au changement climatique. Enfin, dans un premier temps, vous considérez, la mangrove constitue un prix de carbone. Donc, la mangrove fait partie de lignes des forêts qui contribuent beaucoup plus à la séquestration de carbone. Donc, de ce point de vue, ça, c'est un premier aspect de contribution de la mangrove à l'atténuation des changements climatiques. Et d'autre part, enfin, la mangrove constitue une première barrière pour l'érosion côtière. Donc, si vous voyez au niveau des zones côtières du Sénégal, notamment, nous sommes aujourd'hui face à une problématique de l'érosion côtière. La mangrove constitue dans un premier temps, cette première barrière qui contribue à la lutte contre l'érosion côtière. Donc, de ce point de vue, la mangrove constitue un facteur d'atténuation ou bien d'atténuation au changement climatique. Je préfère parler de mot atténuation que de parler de lutte contre les changements climatiques. Étant entendu que nous sommes dans l'obligation de nous adapter à ces phénomènes de changement climatique. En effet. Docteur, une étude réalisée grâce au financement de la fondation Mava pour la nature et l'expertise technique de l'Institut international pour le développement durable à travers la méthode SAVI estime la contribution du Delta Saloum au développement local à 964 milliards de francs CFA, soit 1,5 milliard d'euros sur une période de 10 ans. Que vous inspire cette étude ? Alors, je pense que c'est vraiment une bonne chose que des études du genre soient réalisées au niveau de nos écosystèmes naturels, particulièrement au niveau de la mangrove, qui permettent de mettre la lumière sur l'importance socio-économique de l'écosystème mangrove et qui va inciter les décideurs à se rendre compte de l'importance socio-économique de cet écosystème et d'entreprendre les initiatives de conservation de cet écosystème. Donc, ça fait plaisir de savoir qu'une initiative du genre a été entreprise pour mettre la lumière sur l'importance socio-économique de l'écosystème mangrove. Aujourd'hui, à l'heure des grands enjeux environnementaux, quels sont les principaux atouts économiques des mangroves ? Ok, les principaux atouts économiques des mangroves, on sait que vous avez même vu à travers les films que vous avez déroulés tout de suite que la diversité des activités socio-économiques qui sont réalisées en zone de mangrove, que ce soit l'ostréiculture, que ce soit la pisciculture, que ce soit l'apiculture de mangroves, ne serait-ce que pour citer ces différentes activités génératrices de revenus. Donc, la mangrove constitue de ce point de vue un atout principal généralement pour les populations qui sont dans les zones côtières. C'est une source de revenus, mais de lutte contre l'insécurité alimentaire en quelque sorte. Donc, la mangrove, de ce point de vue, c'est un écosystème vraiment incontournable qui pourrait contribuer effectivement à la lutte contre l'insécurité alimentaire, notamment dans les zones côtières. Sur le continent à présent, comment faire des mangroves africaines un atout économique majeur dans le processus de développement durable ? Donc, c'est en contribuant à leur valorisation, leur valorisation ne serait-ce que monétaire aussi, mais en développant aussi des méthodes de conservation non extractives de l'écosystème à l'image de l'écotourisme qui contribue à la valorisation de l'écosystème sans pour autant extraire la ressource proprement. Donc, c'est des initiatives du genre qu'il faudra développer pour contribuer à la gestion durable de cet écosystème proprement. Docteur Dacilva, selon un récent rapport de l'AMCC+, la moitié des forêts des mangroves du monde ont disparu au cours des 40 dernières années. Quelle est la situation des mangroves sur le continent ? Alors, c'est vrai que depuis les années 70, la chécheresse des années 70 conciliée ou bien qu'on associe à diverses activités d'exploitation de cet écosystème qui ont contribué d'une manière générale pendant ces années à la dégradation de l'écosystème mangrove. Mais il faut reconnaître que la diversité des initiatives qui sont entreprises en termes de conservation et de gestion durable de ces écosystèmes et le retour potentiel de la pluviométrie durant ces dernières années, des années 2000, en quelque sorte. Donc, on constate de plus en plus un retour vers la situation normale du potentiel des écosystèmes mangroves, notamment dans les pays de l'Afrique occidentale, si l'on considère le Sénégal, la Gambie, la Dinebissao pour les parties que je connaisse plus en termes du potentiel de l'écosystème mangrove. Donc, on a un retour vers la situation normale de ces écosystèmes. Actuellement, quels sont les défis liés à la conservation et à la gestion durable des mangroves en Afrique de l'Ouest ? Alors, les défis, je dirais plutôt qu'il faut que l'on aille vers une gestion concertée de l'écosystème. La gestion concertée impliquant bien sûr les populations qui sont les premières concernées en termes de conservation de ces écosystèmes, mais aussi une gestion holistique de l'écosystème. Généralement, les initiatives de conservation de mangroves qui sont entreprises, elles se focalisent beaucoup plus sur l'écosystème proprement dit. Alors qu'un écosystème est quelque chose qui doit être regardé d'une façon holistique. Par exemple, généralement, on se consacre sur les activités de conservation à l'intérieur de l'écosystème mangrove, alors qu'on ne sait pas qu'il y a une liaison entre l'écosystème mangrove et les écosystèmes qui sont en zone de plateau. S'il y a, je donne juste un exemple, quand il y a une dégradation de déformation forêtière en zone de plateau. Donc, en ce moment, il y a généralement, avec le retour de la pluviométrie que j'ai cité à l'entame de mon propos, il y a généralement l'effet érosion, l'érosion, donc l'ensablement des vaziers. Et c'est le cas souvent, surtout, vous avez cité Touwakuta, c'est le cas le plus marquant, l'ensablement des vaziers. Et quand on est en présence de l'ensablement des vaziers, donc ça constitue un facteur bloquant pour la régénération naturelle de ces formations de mangroves. Donc, c'est pourquoi je disais à mon propos qu'il va falloir faire une gestion holistique de l'écosystème mangrove, contribuer aussi à la gestion des écosystèmes mangroves de l'écosystème continental, des écosystèmes en zone continentale pour éviter l'érosion et l'ensablement des vaziers qui est un facteur de dégradation de l'écosystème mangrove. Docteur, l'exploitation pétrolière et gazière est en cours dans le pays. Au Sénégal, quel sera son impact à long terme sur les mangroves ? Alors, je ne sais pas s'il y a eu des études d'impact environnemental en amont de ces initiatives d'exploitation des écosystèmes mangroves, notamment au Sénégal. Mais ce que je sais, c'est que s'il n'y a pas d'activités qui vont accompagner cette exploitation, donc des activités d'atténuation, il y a plusieurs risques qui sont liés à l'exploitation de cet écosystème. On peut considérer dans un premier temps si ces exigements de pétrole se situent à l'intérieur même de l'écosystème mangrove, donc l'exploitation va contribuer à une coupe de l'écosystème proprement dit. Je ne sais pas si les exigements sont à l'intérieur même de l'écosystème mangrove. Mais au-delà de cela, s'il se trouve que les aménagements de ces pétroliers ne sont pas bien construits, et généralement, les travaux au Sénégal sont des fois... Il y a moins de rigueur par rapport aux visites, par rapport à la réception des locaux qui sont construits, ou bien les outils de transports qui sont mis en place en termes de ce pétrole. Et le risque, c'est qu'on peut arriver à des marées noires. Et quand on est en présence de marées noires, il y a plusieurs conséquences sur les ressources de l'écosystème, en commençant par la faune, la faune aquatique, avec les marées noires, il y a une diminution de l'oxygène de l'écosystème au niveau du plan d'eau. Une disparition progressive de la faune aquatique. Une disparition progressive effectivement de la faune aquatique, de la vie faune, l'histiophone, et bien sûr, et même la mangrove, quand il y a des jeunes pousses de mangrove et quand il y a un dépôt de marées noires au niveau de ces jeunes pousses, donc, ils sont assificiés, donc ça contribue, ça pourrait contribuer à la dégradation de ces écosystèmes proprement. Merci docteur Da Silva pour cet éclairage sur l'état des mangroves sénégalaises. Nous rappelons que vous êtes enseignant-chercheur à l'université Amatoum Akhtarbo de Diamniadio, agro-environnementaliste spécialisé en agroforesterie et production végétale. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci également à vous pour m'avoir invité à contribuer à travers mon propos, peut-être, si je peux le dire ainsi, aux initiatives de conservation de l'écosystème mangrove proprement. Merci. Et merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Médien. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada